Le concept VLSM est né avec la volonté d'économiser les adresses IP de l'entreprise. Si une entreprise décide d'utiliser des masques de sous-réseau en slash 24 pour tous ses réseaux, ça signifie que chaque sous-réseau peut héberger jusqu'à 254 systèmes IP différents. 24 bits à 1 donne en décimale 3 x 255.0. Si tous les sous-réseaux de l'entreprise hébergent bien 254 machines physiques, alors le concept de VLSM n'est pas nécessaire. Mais comment faire pour optimiser l'allocation des adresses IP si certains réseaux n'ont que peu de machines ? Et comment optimiser cette distribution dans le cas de liens point-à-point entre routeurs ? C'est-à-dire des liens qui nécessitent que deux adresses IP. La réponse repose sur la mise en œuvre du concept de masque à taille variable, le fameux VLSM. Il permet à une entreprise de diviser ses sous-réseaux en détails inégales pour être au plus proche de ses besoins. Par exemple, sur cette image, le réseau de classe B 172.16.0.0 a été divisé en plusieurs sous-réseaux en lui appliquant un masque en slash 24, c'est-à-dire 3 x 255.0. Donc ici, chaque sous-réseau dispose de 254 IP utilisables pour des hôtes. Dans ce contexte, de nombreuses adresses d'hôtes sont perdues. Que ce soit sur les réseaux utilisateurs, où il n'y a que très peu de PC, ou bien sur les liens WAN, qui sont des liaisons point-à-point, qui n'ont besoin réellement que de deux IP. Pour ce dernier cas, ça fait quand même 252 IP perdus pour chaque lien WAN. VLSM est donc la solution pour pallier à ce problème. Il permet d'inclure plus de masques de sous-réseaux différents dans un même réseau afin d'obtenir une utilisation plus efficace des adresses IP. Au lieu d'utiliser le même masque de sous-réseau pour l'ensemble des sous-réseaux, il est possible d'utiliser le masque le plus efficace pour chaque sous-réseau. Un masque efficace est celui qui fournira un nombre approprié d'adresses d'hôtes pour chaque sous-réseau individuellement. Par exemple, le sous-réseau 172.16.1.0 n'a que 21 PC. Il n'a pas besoin des 254 IP que le masque en 24 bits lui donne. Un masque de 27 bits fournirait 30 adresses d'hôtes, ce qui est beaucoup plus approprié pour ce sous-réseau. Et voici notre topologie beaucoup mieux optimisée. Les sous-réseaux qui comportent moins de 30 hosts ont été subnettés en slash 27 et les liaisons .1.0 comportent désormais un masque en slash 30. En plus de fournir une solution au problème des adresses IP gaspillées, le VLSM a un autre avantage tout aussi important. Il s'agit de l'agrégation des routes. Ça permet de réduire les entrées dans les tables de routage en représentant qu'une seule adresse pour tous les sous-réseaux. Avec l'agrégation des routes, les tables de routage sont plus petites et donc demandent moins de temps au CPU pour faire ces recherches. Par exemple, le sous-réseau 172.16.10.0.24 est l'agrégation de routes qui comprend l'ensemble des sous-réseaux de la topologie. Le VLSM est une technologie très importante pour les grands réseaux. Il ne peut être utilisé que dans des réseaux qui ont des protocoles de routage qui le prennent en charge. Les protocoles de routage RIPv2, OSPF et EIGRP sont entièrement compatibles.